Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao avec Soupillou Liouma. On va continuer notre aventure, mais avant toute chose je voulais vous rappeler que si jamais le jeu vous intéresse, comme on commence à avancer un peu dans le gameplay et voir les possibilités, vous pouvez toujours profiter d'un code de réduction chez notre partenaire pour pouvoir l'acheter. Donc un code utilisable dans votre panier au moment de l'acheter. Je mettrai bien sûr les liens en description et vous l'aurez en haut à droite si vous êtes sur Youtube. Ça va apparaître ici n'est-ce pas ? J'imagine que vous avez l'habitude. Allez, on reprend du coup notre petite aventure après cette courte page de pub. Donc on était en train de faire un petit pillage ici et ça pouvait s'avérer risqué parce que lui a pondu une armée ici de 11 personnes avec quelques lanceurs de javelots et il se pointe avec une armée de 7. Ça c'est probablement l'armée qui faisait le raid avant. Et ça c'est peut-être une nouvelle armée qui l'envoie à raider. J'avoue que j'ai pas retenu les noms des personnages, mais c'est ce qui me semble le plus pertinent. Il nous reste un tour de bonus de raid, donc je pense qu'on va en profiter. Et après par contre, s'il lui vient raider, on va profiter de notre nouvelle armée et de l'armée de Suppilul Yuma pour aller lui mettre une petite fessée. Parce que ça sera la provocation de trop, je pense. Comme il nous disait à chaque fois qu'on ouvre la diplomatie. Est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous voulez venez gérer vos sujets rebelles ? Bah écoute, nos sujets rebelles, voilà. Alors cela étant dit, on a maintenant, grâce au petit événement de début de tour, là où on a échangé notre action de cours en échange d'or parce qu'on est cupide, on a de quoi réparer ça. Cela étant dit, je pense plus prioritaire de faire le bâtiment ici, qui nous permet de booster la pierre et de réduire les temps de construction. Donc on va le faire. En plus, ça nous bouffe de la main d'oeuvre, donc ça va nous booster un petit peu le bonheur et permettre de remonter un peu tout ça. Est-ce qu'autant dire que là, le bonheur, il se casse un peu la figure. D'autant plus si l'autre vient nous raider la tronche. Donc ça, on pourra le faire dans un ou deux tours, réparer ce truc-là. Alors la légitimité, c'est vrai que c'est vachement bien d'avoir la légitimité qui monte automatiquement, mais bon, bah là, vous le saurez si jamais vous faites cette campagne. Il faut éviter de laisser ce bâtiment se faire détruire parce qu'il est hyper cher à reconstruire. Alors, on a une construction disponible. On pourrait construire plus. Ouais, vu qu'il nous reste quand même un de main d'oeuvre, enfin deux du coup, bizarre. Unité de main d'oeuvre inactive. Ah oui, non, on a une unité. La première barre, c'est qu'on a une unité. Là, on a zéro unité. Ok, très bien. Donc on peut faire éventuellement un bâtiment à un. Est-ce qu'on peut partir sur du recrutement ? Non, il faut deux pour du recrutement. Puis il faut de la pierre de toute façon. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose en vrai. Ok, si, on peut faire ce truc-là. Salle de recrutement. Coup de construction, moins dix encore. Oh, c'est pas si mal. Coup de recrutement, moins un. Par contre, après, il faudra qu'on améliore pour avoir plus de bâtiments. Ah non, on a un deuxième slot ici. C'est pas forcément inintéressant, mais vu que j'aimerais bien faire un terrain, une école des officiers dans le coin, et qu'il va falloir qu'on fasse des bâtiments de recrutement, pour le moment, on va partir plutôt sur rien. Sur garder nos ressources. Généralement déplacé, c'est lui, mais on est juste sur la frontière. On va rester dans le coin. S'il décide de nous attaquer, on gérera avec notre essoufflement, n'est-ce pas ? Là, la relation se détériore, normal. On est en train d'un peu les pourrir. Par contre, le niveau de difficulté, ça leur donne un boost de six de bonheur. C'est pour ça que ça continue de monter, malgré le raid. Ok, et bien du coup, ça, on va rien en faire pour le moment. Les événements... Ok, on a terminé ce truc-là. Qui nous donne un petit boost. Ils sont passés à six, là. On va chercher la nourriture plus dix pour cent. La nourriture, c'est clairement ce qui nous manque. On a... Ah oui, on n'a pas été voir la cour. La cour. Ok, ils sont venus chercher des trucs. Très bien. On a un nouveau haut commandant maintenant, et du coup, on a réussi à faire de la rumeur avec lui. Oui, on a gagné de l'estime. Et eux, vu qu'ils ont réussi, comme on a notre petit bonus, là, on a 60 d'estime avec eux. Mais on a vendu notre action de tour, donc du coup, on n'a pas d'action de cours pour ce tour-là. Ok. Très bien. Estime requise. Conspiration. C'est un coup, c'est ce qu'on gagne. Je pense que c'est un coup. On lui porte assistance, probablement. Et si on complote, on peut le menacer, discréditer, faire du chantage. Au niveau des pourcentages, c'est un peu meilleur sur lui. Vous perdez en légitimité pour chaque faction et lui vente ce complot. Ouh, ça pique. Trois actions de cours pour ce tour, en échange de 60 d'estime. On peut aussi l'assassiner. Ah non, on peut utiliser gratuitement le complot assassinat, donc probablement pas sur lui. Ok, très bien. Et ça leur a boosté la légitimité à eux. Donc là, normalement, techniquement, si on va dans les pouvoirs de la couronne, on a un paquet de monde qui pourrait faire tenter de légitimer, de contester la couronne. Il va falloir qu'on fasse gaffe à nos fesses. Ok, pour l'instant, il n'y a rien de plus qu'on puisse faire, donc on va passer le tour. On va observer de près celui-là. Alors, il repart. Est-ce qu'il repart se mettre en renfort pour un assaut ? Ok, il nous laisse raider, visiblement. Alors, on a terminé notre recrutement. On passe à zéro de nourriture. Donc là, avec le recrutement d'après, ça va être que du négatif. Donc on va avoir deux fois soixante-cinq en moins. 130. Note quoi encaisser, mais il va falloir qu'on se presse, quand même. Ça, c'est quoi ? L'hôtel ? Mais on ne peut pas interagir avec ça, on ne peut qu'attaquer, bien sûr. J'imagine que si on attaque un avant-poste, c'est un acte de guerre. Ok. Je crois que lui... Il a un accord d'échange, on lui donne de la nourriture. Pendant deux tours. Et ils sont en guerre contre ces gens-là. Ok. Non, c'est un vous donner, mais... Oui, c'est ça. C'est parce que j'étais sur son côté, mais non, c'est bien ça. Il nous donne de la nourriture. En échange d'un petit peu de trucs. Donc ça veut dire que si on veut... Éventuellement les attaquer, il faut qu'on fasse des accords de nourriture. Avec Kanesh. Pourquoi pas, on est en train d'essayer de les draguer un peu, eux. Ils sont ennemis de ceux-là qu'on n'aime pas des masses. Qu'est-ce qu'ils prendraient ? Qu'est-ce qu'ils prendraient ? Mettons qu'on vous demande 170. Wow, c'est un petit peu coûteux quand même. Valeurs commerciales. Évaluation de référence. Et vous voulez quoi ? De la pierre ou du bois ? Vous en voulez, genre, beaucoup. 52 pierres. Ouais. Comme peut-être 100 de nourriture. Mettons les 130 qu'il va nous falloir. Un petit peu de bois. Ça me va. On prend ça. Le commerce est assez différent des Total War standards, c'est sympathique. Pas juste de l'or et on échange automatiquement les ressources. Je trouve ça vraiment sympathique, personnellement. Ici, il va falloir un petit peu de tour, mais ça va nous donner un boost vraiment pas mal. Et alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on décide d'y aller ? Est-ce qu'on continue le pillage pour le provoquer un peu ? La question se pose. Est-ce qu'il fait quelque chose de beau ? C'est lui, hein. Tuwana, hein. Non, c'est ancien, lui. Donc à la cour, il fait rien pour l'instant. Non, il est nul pas à la cour. Alors, révélez un de vos complots et une faction pour augmenter le niveau. Ok, d'accord. Donc là, on lui ferait de la thune pour gagner 60 d'estime. Et on peut révéler un complot qui l'a initié ou un complot qui le vise. Très bien. On peut aussi faire une requête. Vous ne pouvez pas demander d'unité d'élite car vous y avez déjà accès. Et ça, c'est quoi ? Assurez-vous que le coût d'une catégorie d'unité soit réduit de 25%. Cette fesse active après les suivants de Russe et dure un an. D'accord. Et on doit posséder... Ah, c'est le coût... C'est un coût du coût de recrutement. Non, je pense que c'est pour tout. Mais si on veut en plus profiter du recrutement réduit, il faut... Il faut avoir une terre sacrée, ok. Et sinon qu'on plote, on le menace. On le démède là. Sinon, on le discrédite. Voilà, on fait du chantage. Ok, on a gagné de la légitimité. Comment se fait-ce ? Est-ce qu'on peut savoir ça ? Ici, on a toujours 9. Il a été réparé, notre monument ? Attendez. Je n'ai pas demandé la réparation. Non, il n'a pas été réparé. Ah, mais on a terminé un bâtiment. Ok, on a terminé ça, c'est ça. Ça nous donne un petit boost. Très bien. Ici, on n'a pas tout à fait assez de pierres pour réparer. Mais au prochain tour, ça devrait être bon. Et donc là, on peut ordonner à nos armées de se reconstituer, mais ce n'est pas trop, trop un problème. Donc là, en fait, si on appuie sur ce bouton, ça va activer ce truc-là et on a 5 tours de recharge, dans lequel ce machin-là n'est pas forcément actif. Jusqu'au prochain suivant d'horus. Encore 4 tours, le soutien du peuple. Ça dure encore un petit moment. Ça nous donne un bonus quand même pas dégueu. Mais il faut qu'on fasse des actions. Il faut qu'on utilise nos actions de cours. Par défaut, j'imagine que faire des rumeurs, c'est quand même plutôt bien. Comploter, ce n'est pas forcément un thème. On pourrait essayer de devenir amis avec eux. Mélidu, c'est qui ? Mélidu, Mélidu. Kanesh, est-ce qu'il est à la cour ? Kanesh. Kanesh, il n'est pas à la cour. Il n'y a aucun cours à... Ah oui, on ne peut pas mettre... On a un général éventuellement qui pourrait prendre une place quelque part, mais on n'a pas ce qu'il faut. On ne peut pas faire de complot sur nous. Ouais, ça leur donne de la légitimité, ces postes, en fait. On peut faire un complot d'assassinat, lui. Donc si je fais des rumeurs, on peut vérifier, on peut révéler un complot qu'il a initié. On va aller se faire ça. Oui, c'est réalisé automatiquement, du coup. C'est-à-dire que là, on a gagné directement les 40 d'estime. Avec lui. Ok, ok, je vois. Très bien. Très bien, très bien. Donc ici, on a toujours notre petit dilemme. Il faut qu'on progresse à un moment, il n'y a pas trop le choix. Donc je pense qu'on va s'attaquer à ça. C'est une colonie agricole, c'est une terre sacrée, ça nourrit notre ambition. Donc je pense que, malgré tout ce qu'on peut dire, on va leur sauter dessus. On a quoi ? Raid, campement, embuscade, on marche, ok. Il se dirige vers moins 16. Oui, parce qu'ils ont eu des intrusions contre nous. Donc c'est parti. Souhaitez-vous votre taux de fiabilité, je changera au tour de moins 13. Déclare les lignes en ayant des traités, ou peu de temps après les avoir rompus, est considéré comme un acte de trahison. Ah, alors attendez. C'est pas illogique non plus. Ça ture encore deux tours, ça. Ok, bon, on va continuer de raider pendant deux tours. C'est un jeu où il faut avoir son rythme. Vraiment, quoi. On va continuer de raider pendant deux tours, en s'arrangeant pour recruter ici, et avoir équilibré nos ressources, même si on a quand même de la marge, avec 4300. Et on ira probablement attaquer, peut-être avec notre armée de renfort, du coup. On n'a plus notre bonus de temple, mais ça ne vaut pas le coup d'y retourner. Il est trop loin, il est là, je crois. Donc ça ne vaut pas le coup. Pour l'instant, on lui rend l'appareil. Et on va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il ose attaquer son grand roi ou pas. Et nos troupes commencent, mine de rien, à monter de niveau, grâce aux petits plus 50, qu'on a pris. Je pense que la tech qui donne 50, la prendre très tôt, mine de rien, ça va jouer sur le niveau des troupes. Pour l'instant, ils sont tout frais, mais c'est 700, donc c'est 700 pour monter au niveau 1. Donc avec les combats, de temps en temps, ça passe. Ça peut être sympa. Et alors la question que je me pose, c'est les unités vétérans, là. Est-ce que c'est vraiment ces unités-là qu'on a transformées en vétérans ? Et si oui, comment ? On verra. On apprendra peut-être, probablement, petit à petit, comment faire pour gérer ça. On peut en nommer les régiments, ça c'est cool aussi. Alors du coup, on n'a pas assez pour réparer ça, mais j'aimerais bien pouvoir le faire ce tour-là. Il nous manque, on a 326. Il nous manque quand même 70 pour le faire. Est-ce qu'on peut réussir à éventuellement tirer 70 de quelqu'un ? Quelqu'un qui aurait de la pierre en abondance. Il y a eux, il y a eux, on les aime pas. Il y a eux, on les connaît pas trop. Agressif, opportuniste, stratège. Il y a eux, ils sont ennemis de Kurunta. Ça pourrait être pas mal de les... davantager un peu. Alors, pour un échange ponctuel de... 70 de caillasse. Qu'est-ce que tu voudrais ? Tu cherches du bois ou du bronze. Du bronze, on en a pas mal. Même si je pense qu'on en aura besoin à un moment, je suis prêt à en claquer un peu. 29, ça passe. Non. On va claquer 30 de bronze. Pour ça. C'est parti. Et on va pouvoir, du coup, aller lancer la réparation de ce truc-là. Voilà, c'est parti. On a claqué notre pierre, mais... Là, on a bientôt notre bâtiment qui va être terminé, dans deux tours. Action restante, une générale non déplacée. Non, non, il continue de faire son raid, pas de problème. C'est parti. Toi, tu veux que je te donne 410 de bronze, en échange d'un pack de non-agression ? T'es un peu faible, quand même, pour faire ce genre de demande. Mais t'es en guerre contre mon potentiel futur ennemi. Du coup, c'est pas déconnant de sécuriser ce front-là. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire ? On est à moins de 2. 400 de bronze pour aller à moins de 2, sérieusement ? C'est vrai ? Rompre la vassalité ? Non, non. Un accès militaire, t'es pas pour. Devenir vassal. Attendez, on lui propose... De devenir... Non. J'ai un doute, là. J'ai l'impression qu'on propose de vassaliser. Est-ce qu'on leur propose de devenir notre vassau et en échange ils nous payent ? Et du coup, on peut enlever ça, parce que ça n'a pas trop de sens, peut-être. Je dubite. Bah, je vais tester. On est les vassals... Ouais, ok, c'est ça. Donc, on devient leur vassal, on est d'accord. Donc, non, c'est con. C'est absolument pas ce qu'on veut faire. Alors, je testais, hein. Le fonctionnement, mais on est d'accord. C'est... C'est à gauche, on propose, nous, de devenir leur vassal. Donc, non. Ce n'est absolument pas... Ce n'est absolument pas une option. On va voir s'il nous propose son truc. Il ne nous propose rien. Ok, très bien. Euh... Non, non, on ne va pas échanger notre action de cours. Merci. Ok. Ici, on va faire 72 x 2. 144. Donc, on va passer à moins 144. Je pense qu'on peut se permettre de passer à moins 144 pour quelques tours. Donc, du coup, eux, ils ne m'ont rien demandé. Est-ce qu'ils sont toujours en guerre contre ça ? R-44 et eux... R-26. Mais ils ne nous aiment pas. Mais du coup, devenir amis avec eux... Ça s'entendrait. Et alors, c'est quoi le délire ? Demandez à cette faction. Ok, donc là, on est bien de ce côté-là. Logique. Et contre 400 de bronze, ils acceptent ou pas ? Non, on est d'accord. Contre un accord d'échange. Je ne sais pas de combien. Est-ce qu'on a moyen de faire un équilibre ? Non, on ne peut pas vraiment. Donc, à mon avis, on n'a pas moyen d'équilibrer. En échange, on rejoint la guerre contre eux. Il y aurait potentiellement moyen. Il y aurait potentiellement moyen d'arriver à un moyenné. Donc, à faire un échange ponctuel, ce n'est pas possible. Parce que ça, c'est uniquement équilibré en faisant un échange ponctuel. Genre, si je leur donnais 400 par tour, pendant 10 tours. Non, ça ne suffit pas. Pour l'instant, il n'y a pas moyen. Mais bon, si on leur propose de rejoindre la guerre là, on échange d'impact de non-agression et potentiellement de nourriture. Combien il faudrait ? 100 ? Non, c'est trop. 50 ? Ouais, ce n'est pas tant. Ok, bon, il y aurait moyen de faire quelque chose là-dessus. Il nous propose un peu de bronze, un peu de nourriture. Ouais, il y aurait moyen potentiellement d'avoir un pacte de non-agression avec eux en rejoignant leurs ennemis et en profitant pour lancer l'assaut plutôt que faire un assaut flat comme ça. Donc encore un tour avant que l'accord avec eux se termine. On est d'accord, très bien. Ce qui va nous mettre un petit peu dans la difficulté niveau nourriture plus le recrutement là, mais on a de quoi encaisser. Pour moi, on a de quoi encaisser. Là, j'aimerais bien savoir si on peut recruter avec lui. Mais je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Je pense que c'est vraiment juste un général qui est posé là, dans la garnison. Notre influence, ce n'est pas ouf, ce qui fait qu'on a moins 25 d'or. Mais comme on n'en fournit pas, on n'en fabrique pas, ce n'est pas très grave. Par contre, la main d'oeuvre commence à devenir presque problématique. Il faudrait de la pierre pour pouvoir progresser. Ouais, on ne peut rien construire. Mais dans un tour, on a ce bâtiment-là. On va continuer de fabriquer, de fournir de la pierre. On dépense quand même 145 par tour en diplomatie. La 89. Et là, on en gagne 400 grâce à la diplomatie. Ok, très bien. Alors, on a une cour, on peut faire une construction. Je n'ai pas vu de construction possible. Il faut avoir un bâtiment planqué qu'on peut faire quelque part. Ouais, non, je ne vois pas. Notre action de cour, est-ce qu'on peut lui faire une requête ? Trois actions de cour pour ce tour. Un assassinat gratuit. On va essayer ça, tiens, pour rigoler. On a un assassinat et on pourrait essayer d'assassiner celui-là, du coup ? Comploter un assassinat. 20% de chance. Waouh. Ça pique. 27% de chance. Détournement. Ah. On peut réduire le coût d'une construction. Et là, on peut demander de l'assistance. Non. Réveille votre complot. Ce qui augmentera. Alors, du coup, on va essayer. On va essayer pour le pouvoir d'assassiner ce monsieur. Alors, ça va peut-être nous foutre dans la merde. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se déclencher. Intrigue, affaiblissement, améliorer le complot cible de deux niveaux. Et on perd 30% d'estime auprès de la cible. Mais vu qu'on est obligé d'utiliser des actions de cours pour tout ça, je pense que ça ne va pas se faire le prochain tour. Forcément. Bah, on va voir. Si dès le prochain tour, ça nous dit, ah bah non, tu as essayé à 20%, c'est mort. Bah, on saura. Donc la construction et le général non déplacé. On n'en fait rien. On passe le tour et on voit. Ok, ils attaquent le mec qu'on voulait essayer de devenir pote. Ça, c'est con. Notre vassal peut donc lancer des assauts. Bah, du coup, on va dire oui. Et on va changer de cible. C'est très con. Enfin, c'est très con. C'est pas ce que j'avais prévu, on va dire. Grosse armée, mais très faible. Ok, il a rasé ou fait un truc là-dessus, visiblement. Ça ne lui a pas coûté cher, la vache. Il se replie. Bon, bah, du coup, on va rechanger nos trucs. Alors, c'est quoi, ça? On a un cadeau amical. Il nous a donné la possibilité de recruter des lanciers d'Anatolie en armure et des guerriers à la hache de l'ISU. Ok. Et ça, on ne peut pas l'ouvrir pour le compléter directement. Et on a un bon boost de pierre, ça, ça fait plaisir. Alors, du coup, nos cibles devraient plutôt être là. On a une terre sacrée aussi, ici. Donc, j'ai envie de dire qu'on va probablement y aller. Désolé, mec, je t'ai raidé, mais en fait, je t'aime bien. Si on veut aller là, il faudrait qu'on passe par chez lui. Ah non, là, on re-rentre chez nous, là. Ok. Donc, c'est parti. On va le laisser un peu en paix. On va essayer de voir si on ne peut pas refaire un petit accord, histoire de le draguer un chouïa. Ici, on va commencer à se déplacer également par là. Avec notre autre armée. En marche forcée, je ne peux pas passer, parce qu'il y a un fleuve à traverser, donc c'est trop cher, j'imagine. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Alors, du coup, toi. Il y a pas de mal, hein, on reste potes. Alors, il y avait un endroit où voir les trucs qui avaient expiré. C'était où, déjà ? C'était peut-être dans l'économie. Voilà, échange expiré. Est-ce qu'il accepterait ? Pas tout à fait, mais pas si loin, au final. On met quoi ? 5 de bois dans la balance, 1 de bois, 2 de bois, 3 de bois, 4 de bois, ok. 5 de bois dans la balance, et il accepte. Globalement, les bâtiments coûtent moins de bois que de pierre, donc on va prendre ça. Pendant 8 tours, on est reparti. Ah, ils nous considèrent comme une menace stratégique. Mais par contre, du coup, ils refusent de s'allier à nous, ils évitent de nous déclarer la guerre ou de nous affronter, d'accord. Ok, donc, bah du coup, ça va nous aider à tenir un petit peu quelques tours. Parce qu'on n'appuie qu'à moins 115. Et ça, c'est une colonie agricole aussi, donc du coup, on va aller, on va aller chercher ça, écoutez. Comptoir commercial, promontoire hittite. Il a été attaqué quoi ? Ça, c'est ici qu'il a été rasé, ouais, c'est ici. Il l'a pas pris, visiblement, il l'a juste rasé. Il y a une caserne, ici. Là, il y a 9 unités avec des petits murs, ça devrait être jouable. Donc on va aller s'occuper de ça, du coup. Et on peut investir. De la main d'oeuvre. Une maison sur la colline, qui booste la production de ressources dans cette région. Ce qui est pas mal, parce que Choucho City est quand même très orienté ressources. C'est parti, on va investir là-dedans. Au niveau des actions de cours, du coup, comment ça se passe ? Le complot. Du mal, il faut qu'on trouve des gens qui ne l'aiment pas. Donc si on va dans la diplomatie, et qu'on prend... Donc c'est lui qu'on essaie d'assassiner. Alors, visiblement... Il est en guerre contre lui, donc lui ne l'aime pas, mais il n'est pas à la cour. Il est en guerre contre lui, enfin, il n'est pas en guerre, mais lui ne l'aime pas. Est-ce que je peux voir ? Non. Donc ça, c'est la faction de... Comment elle s'appelle ? La Phrygimanienne. Elle est à la cour, elle ? Non. Mélidu. Est-ce qu'ils se connaissent ? Mélidu, t'es mis là. On te connaît, mais pas tant. Ils sont neutres. Ouais, c'est pas évident, hein. On va essayer, du coup. Malheureusement, le seul sur lequel on a vraiment de la... On a beaucoup de travail à faire. Ouais, ça y est. C'est quoi ça, 35% ? Ce qui n'est pas si mal. 30% de succès de base, 15% de niveau de complot, 9% de notre propre légitimité. On conspire avec le haut commandant pour tuer le chef de la Garne Royale. Et on essaiera de faire ça parce qu'on a un petit peu d'estime avec lui. Donc on essaiera de cramer de l'estime la prochaine fois pour améliorer le complot. On va voir comment ça fonctionne. Ok, ok, c'est pas mal. Bon, on va commencer à se bouger un peu militairement. Ça va nous changer. Ah bah voilà, je pouvais cliquer là pour la voir. Ah, mais du coup, j'en ai déjà fait. Je vais pas en faire un autre. Je pourrais en faire un deuxième, éventuellement. Oui, enfin, c'est pas déconnant en même temps. Mais je pourrais me permettre. Mais on verra si ça change. Alors du coup, on a fait des raids. On a une guerre passée. On a fait des intrusions. On est à moins 60. On se dirige vers 81. Ouais, le traité, c'est juste 2. C'est pas ouf. Mais vu que maintenant qu'on est en guerre contre l'ère ennemi, ça va peut-être s'améliorer. On va voir. C'est parti, passons le tour. Alors, il va y retourner, j'imagine. Cette fois, il conquiert. Là, il y a une armée qui s'approche. Il n'a probablement pas le niveau de faire tomber ça. Alors, fertilité au Yamad. Cool. Faction détruite, Kibaya. Ok. On ne le connaissait pas trop. Donc, on ne s'en veut pas. Alors, lui, il est devenu humaniste. Un coup de construction au moins 10 dans la région. Ah bah, c'est cool. Merci, Sipuliumiuma. On peut directement lancer l'assaut là. Pourquoi je ne peux pas? Ah, parce que je suis en marche. Je suis en marche forcée, oui. Mais je peux quand même y aller. Double-cliquer pour engager la diplomatie. Bah non, non. Diplomatique pas, non. On lance un siège potentiel. Équilibre des forces carrément, quoi. Sans truc de siège, il nous dépouillerait la face. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Des échelles, des tours de siège. On peut faire de la sape. Oh, le retour de la sape. Ça, c'est bon, ça. 12 tours qui se rendent. 5 avant qu'ils prennent de l'usure. Ils ne prennent pas de l'usure directement. Ça, c'est cool. On a une main d'oeuvre totale. 8 par tour. 106 au total. Pour l'instant, on va continuer le siège. On va amener nos renforts. Ah ouais, c'est hyper coûteux de traverser une rivière. La vache. C'est pas grave, on va venir en marche forcée. Ok, maintenant, si on fait ça, parce que ça a changé. On a nos renforts, mais ils ne nous donnent pas beaucoup plus de force pour le moment. Je pense qu'on va mettre un petit bélier dans la balance. Et probablement des échelles pour commencer. On va voir un peu ce qu'il a en face. Notre général prédit une défaite honorable. On continue le siège. Donc là, on est vraiment sur un vrai siège. Il y a des murs. Ils sont potentiellement assez élevés. On a cerné la colonie. On est parti. Ok. On perd beaucoup de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'on est sortis de notre province, donc on n'a plus les bonus d'entretien baissé. Donc on paye un max. Et ça se ressent un peu. Ça se ressent un peu. Et niveau production, c'est pareil là. On n'est pas... On ne peut pas trop se permettre de refaire des accords commerciaux là maintenant. Il va falloir qu'on cumule un peu. Mais bon, on a quand même un moment avant d'être vraiment dans la merde niveau bouffe. Ici, il nous reste deux tours. On va gagner un petit boost de nourriture avec ça. Et au niveau de la cour, on a dit qu'on tentait un affaiblissement. On passe à 65% de chance de l'assassiner. Je ne sais pas comment on le déclenche. Est-ce qu'il se déclenche automatiquement s'il passe à... à 100% ? Est-ce qu'on a moyen de le lancer à un moment ? Est-ce qu'il se lance automatiquement lors du suivant d'Horus ? C'est une bonne question. Et au fait, notre truc là, il n'est pas réparé encore. S'il est réparé, il nous donne 6 de légitimité. On devra avoir un peu plus du coup. 6 de ce monument. 6 de ce sanctuaire rocheux. 9 avec les terres sacrées. On est à 47. Je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus que ça du coup. Mais bon. Non, c'est pas ça. C'est là. Résumé de la faction. Les titres spécifiques sont déverrouillés en associant différents niveaux de compétences. On a une menace stratégique montante. Alors qu'on n'a encore rien fait. C'est pas cool. C'est pas cool. Personne ne veut être vassalisé. C'est bien triste. Personne ne veut être confédéré. Encore moins. Une alliance. C'est pas une option. Une alliance militaire non plus. Une alliance défensive non plus. Des packs de mon agression. Ça vient doucement. Mais c'est pas encore ça. Ok. On va arrêter l'épisode là parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501